On ne peut s'empêcher de penser ce matin que le sort s'acharne sur la Turquie. Le sud du pays doit lutter contre plusieurs incendies dans une région déjà durement éprouvée par le séisme de l'hiver dernier. Six mois après un tremblement de terre qui a fait plus de 50 000 morts, les mêmes images de population à la recherche d'un abri, le même sentiment d'abandon, les habitants ont l'impression de vivre une nouvelle catastrophe. Reportage de la correspondante d'Europe 1 sur place, Jeanne Jouleau. Depuis les hauteurs de la ville, Ali regarde sa maison partir en fumée. Ce père de famille s'y était installé après avoir quitté son appartement détruit par le séisme et désespère de voir sa vie une deuxième fois chavirée. Les flammes ont commencé juste là, puis toute la forêt s'est mise à brûler. C'est terrible, le tremblement de terre et maintenant cet incendie. A ses côtés, une femme assise sur le trottoir se tient la tête entre les mains. Ses yeux sont rougis par la fumée, les cendres et les pleurs. Ma maison est près des flammes, mon père et ma soeur sont encore bloqués. Ma famille était venue se réfugier chez moi après le séisme. « Ah bon non, aucune échappatoire à la main ! » Soudain, un groupe s'amasse autour des pompiers en 30 minutes. Seuls deux hélicoptères ont été déployés. Comme après le séisme, les habitants ici se sont abandonnés. « La situation est difficile, ni eau, ni nourriture. Nous devons prendre nos douches avec de l'eau sale, infectée par des maladies. Plus personne ne nous aide. » Ce week-end, dans le sud du pays, la barre des 40 degrés a été dépassée. Une chaleur difficilement supportable pour les quelques 2,5 millions de sinistrés qui vivent encore sous détente. A Bélène, Jeanne Joulot, Europe 1.